En initiant la dite conférence religieuse, les femmes ressortissantes de Goudampe à Dakar veulent non seulement approfondir leur connaissance en l'islam, mais aussi s'épanouir et raffermir les liens de parenté afin de vivre en toute harmonie hors de leur terroir. Comme vous le savez, nous sommes des ressortissantes de Goudampe à Dakar, donc nous avons décidé d'organiser cette conférence religieuse histoire de nous retrouver pour communier ensemble et se formuler des prières. La particularité de cette année, nous avons dédié cette dixième édition à la mémoire de l'une des nôtres. Elle s'appelle Mariam Sonko. Elle était là avec nous, très active dans notre daïra. Mais malheureusement, Dieu l'a arrachée à notre affection et nous prions pour elle, ainsi que toutes les âmes disparues pour leur repos éternel et que Dieu les couvre de sa miséricorde. La paix et le rôle de la femme face à la dégradation des marques, c'est le thème de cette dixième édition dont le conférencier du jour, Al-Oustage Cheikh Yaram Dramé, a pu communiquer. Moment saisi par les organisatrices pour inviter les autorités de Goudampe à leur faciliter l'obtention des billets de la Mecque afin qu'elle puisse accomplir le pèlerinage, l'un des piliers de l'islam. Nous sollicitons auprès des autorités et cadres de Goudampe des billets de la Mecque, comme ça se fait dans d'autres localités du Sénégal. Nous aussi, nous en avons besoin. Donc que les femmes de Goudampe fassent une union sacrée autour de ce daïra pour que nous puissions continuer à travailler et développer le social afin de faciliter l'obtention de ces billets à la Mecque. ... A l'endroit des autres femmes de leur localité, et les exhortent à l'unité pour booster leur leadership. Le message que nous lançons aux autres femmes de Goudamp, c'est de les inviter à l'unité et à la conjugaison des efforts autour de ce daïra pour que nous puissions réussir et bénéficier de certains avantages car comme dit l'adage, c'est l'union qui fait la force. La dite conférence religieuse tenue dimanche 31 mars 2024 au centre BOP dans la capitale sénégalaise a noté la présence du premier magistrat de Goudamp, Malin Vieux-Sissé, de l'honorable député shérif Ahmed Diko, du président de l'ADG, Tidiane Diata, du journaliste Daouda Mané du Quotidien Le Soleil, du responsable politique de PASTEF à Goudamp, Doudou Bosco-Sadjo, ainsi que beaucoup de notabilités religieuses et coutumières de Goudamp.